Alors nouveau point sur le projet de loi de bioéthique, la France traverse donc une crise sanitaire doublée d'une crise économique et donc d'une crise sociale d'une ampleur inédite dont on dit même qu'elle serait cataclysmique à la rentrée. Néanmoins Emmanuel Macron a souhaité que le projet de loi de bioéthique avance. Il l'a mis comme une priorité à l'agenda parlementaire. Donc la commission spéciale bioéthique fin juin début juillet a travaillé sur le projet de loi et à partir du texte issu de la première lecture au Sénat, cette commission l'a largement revue, elle y a réintégré toutes les transgressions possibles et imaginables et elle a même été jusqu'à voter en faveur de la ROPA qui est une forme de GPA au sein d'un couple de femmes. Autrement dit, une commission spéciale dite bioéthique qui est en fait à la dérive et qui est radicalisée. Nous avons un nouveau Premier ministre. On pouvait espérer que la sagesse le conduise à reporter le projet de loi de bioéthique puisque ce n'est pas le moment. Les Français ne l'attendent pas comme les sondages le montrent et la situation est donc très urgente. Hélas, hélas, comme l'ont dit certains médias, eh bien Jean Castex se révèle être un collaborateur d'Emmanuel Macron puisqu'il suit le pas au lieu d'imprimer sa marque. Il a donc effectivement annoncé que ce projet de loi de bioéthique passerait en seconde lecture en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle avec l'ensemble de députés, à partir du 27 juillet. Oui, vous avez bien entendu, à partir du lundi 27 juillet et ce ne sera même pas suivi ou ponctué à la fin d'un vote solennel. C'est-à-dire que cela marque aussi la volonté de passer en douce, en catimini, le plus discrètement possible quand les Français sont le plus nombreux possible à ne pas être aussi vigilants qu'ils peuvent l'être le reste de l'année et dans un moment où la démocratie ne peut pas être respectée puisqu'il n'est pas envisageable d'organiser des mobilisations massives au vu des questions de sécurité sanitaire. Voilà, donc ils souhaitent en profiter, mais évidemment des actions sont prévues par la Manif pour tous, par aussi nos associations partenaires dont Marchands enfants. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'à la rentrée sociale qui s'annonce bouillante, eh bien s'ajoutera la rentrée sociétale qui sera très certainement musclée. À très bientôt pour un prochain point de situation. Sous-titrage Société Radio-Canada